Alors, un petit retour en arrière sur mon itinéraire de recherche. Il y a très longtemps, je suis bretonne, je trouve que c'est important de le dire, et donc j'ai fait un doctorat, donc ça fait très longtemps, sur les PME, les PME de l'agroalimentaire, de l'industrie laitière, il y a très longtemps, au moment des quotas laitiers. C'est très actuel d'ailleurs aujourd'hui, mais dans votre sens. Donc j'ai fait, c'est une étude quantitative, c'est sur les comportements stratégiques, et de cette étude, je n'ai pas vu, je n'ai vu ni les femmes, ni les entreprises familiales. Je n'ai pas vu grand-chose d'ailleurs, j'ai vu des PME, et ce n'était pas pour moi un bon regard pour comprendre les pratiques stratégiques. Mais dans ces entreprises que j'ai étudiées, il y en avait une avec laquelle j'ai encore beaucoup de relations, c'est-à-dire que c'est une entreprise familiale qui est aujourd'hui à la quatrième génération, et on avait fait une étude approfondie quand même. Je n'ai ni vu ni les femmes, ni les veuves, ni rien du tout. Je n'ai vu du lait, des trucs comme ça, du soja, mais je n'ai pas vu les femmes. Je ne les cherchais pas à l'époque. Et donc, ayant compris que les... Enfin, ayant compris lentement en fait, que la taille n'est pas un prisme intéressant, je me suis penchée sur la structure juridique, et on pourrait plus précisément ce qu'on appelle nous la gouvernance, le mode de gouvernance, d'autant qu'en gestion et en économie, on nous apprend beaucoup, alors là je suis contente parce que j'ai un étudiant qui est venu nous écouter, en gestion, on nous repas les oreilles, de la première année à la dernière année de l'université, avec le mode de gouvernance, donc, managériale. Donc, vous savez, dans les années 1928-1930, il y a eu une crise, et puis de ce fait-là, on a dit que l'entreprise familiale ne valait rien, et qu'il fallait donc... Donc, c'était que des incompétents, il fallait passer à une professionnalisation d'entreprise. Donc, on a cru, et on a pensé, donc c'est entre autres Berlin-Lins, on a pensé que ce modèle était voué à l'échec. Or, ce qui est curieux, c'est que ces entreprises familiales, je vais vous dire après ce que c'est, eh bien, sont toujours pérennes, où ça correspond, de par le monde, à peu près entre 60 et 80 % des entreprises. Alors, attention, si on parle de la deuxième génération, ou troisième génération, mais on est quand même sur un tissu extrêmement basse d'entreprises familiales. Alors, la gouvernance familiale se compose un petit peu par ce triptyque que j'ai repris. Bon, c'est un truc classique. D'un côté, la famille, d'autre côté, donc, le mode de management, de la pratique, le produit, le service, et puis les actionnaires. Et dans l'entreprise familiale, une même personne peut remplir les trois rôles. Et vous voyez, donc, il y a une intersection qui est le numéro 7. On qualifie ça, donc, de « familiness ». C'est un très beau mot pour dire « familiarisme », qui est l'intersection, l'abrication entre les deux sphères, famille et entreprise. Ce qui fait que cette configuration de ce qu'on appelle l'entreprise familiale fait qu'on est tout à fait dans une spécificité par rapport à l'entreprise, à mode de gouvernance managériale. Alors, c'est un peu court ce que je vous dis là, mais le managérial, on enlève la famille. C'est-à-dire que le management et l'actionnariat, eh bien, ce sont les deux sphères uniques pour caractériser une entreprise, les grandes entreprises, mais pas seulement. Donc, on n'a pas cette intersection entre la famille et l'entreprise dans le mode d'entreprise managériale qui représente une grande quantité en taille d'entreprise, mais pas forcément en nombre d'entreprises. Et donc, ces entreprises familiales sont toujours pérennes. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à ces entreprises, et particulièrement auprès des entreprises du 19e et 20e. Je m'intéresse aux pérennes, je passe à la question morte. Donc, je m'intéresse aux entreprises vivantes, et donc, du coup, c'est encore plus difficile. Je m'intéresse particulièrement aussi, et c'est l'étude qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est ce que vous m'avez demandé, au management très visible et visible, en dissociant la notion de management et de gestion. Donc, je vais essayer de voir ça après avec vous. Et pour essayer de répondre à la question qui est importante, c'est comment et quelles sont les conditions pour que les femmes accèdent à la direction des entreprises familiales, étant donné qu'elles n'y accèdent pas. Enfin, elles y accèdent, mais pas encore suffisamment. Et depuis les 15 dernières ou 20 dernières années, on montre que les entreprises familiales sont de plus en plus, je veux dire, occupées par les femmes, mais pas encore suffisamment. Alors, en gestion, on cadre les trucs. Ça me semble, je m'use toujours à regarder le PowerPoint, c'est souvent les familles, on n'a pas la même chose. Le raisonnement que j'ai mené, puis je travaille avec d'autres personnes, c'est de dire que si ces entreprises familiales ont un mode de gouvernance qui est spécifique et qu'en même temps, elles sont pérennes alors qu'elles devaient disparaître, et un des chercheurs, comme tous ces chandeleurs, qui a bien montré que dans la main visible du manager, il fallait professionnaliser l'entreprise et que cette entreprise familiale n'avait plus sa place. Ou si elle a sa place, il faut inclure, il faut ramener des managers professionnels, d'où des écoles, des business schools, Harvard Business School dans les années 40, et puis après, les écoles de commerce, les IAE, et puis l'université, et puis nous voilà ici. Donc, on professionnalise les entreprises et on va faire dire justement que ces entreprises familiales aujourd'hui, si elles ne réussissent pas à franchir justement cette deuxième génération ou cette troisième génération, c'est parce qu'elles ne savent pas aller chercher à l'extérieur les compétences. Elles ne savent pas se professionnaliser. Elles ne savent pas faire de management. Elles ne sont pas dans la rationalité. Parce que qu'est-ce que c'est que le management ? Alors, on n'en a pas parlé jusqu'ici. Alors, le management, c'est en fait, c'est prendre des décisions avec une approche rationnelle. En gestion, on est des gens rationnels. Donc, si on veut manager, il faut être rationnel. l'émotionnel ne doit pas apparaître. Au fond, c'est la partie visible et qu'on apprend. On n'est pas socialisé. En fait, on apprend ça à l'école. Autrement dit, historiquement, c'est par le biais des ingénieurs, puis après Fayol, etc., qu'on a appris ça. Bon, ces entreprises familiales qui sont pérennes, eh bien, en fait, historiquement, on nous dit bien que c'est plus présenté aujourd'hui par les femmes. On a vu qu'elles n'avaient pas appris à l'école. Et puis, d'abord, il n'y avait pas d'école pour le management. Alors, donc, elles ont appris ailleurs. C'est ce qui m'intéresse particulièrement et elles pratiquent autrement. L'exercice, donc, de la vie d'entreprise. Si ces entreprises familiales sont pérennes et qu'elles doivent encore être, on pourrait dire, sur une meilleure pérennité, eh bien, mon propos ici, est de dire peut-être qu'il faut qu'elles aillent chercher ailleurs des compétences, des managers, pourquoi pas, ça se fait. Beaucoup d'entreprises ont un membre extérieur de la famille pour gérer. Mais au fond, si elles avaient cherché 50% des ressources auxquelles elles ne font pas appel, c'est-à-dire les femmes, de la famille, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire, dans la famille, elles ne sollicitent qu'une moitié de ces ressources. Alors, j'appelle ressources parce qu'en gestion, on a une grande théorie qui s'appelle « resource-based view » qui est de dire que les entreprises qui s'appuient sur leurs ressources internes sont plus pérennes que celles qui s'adaptent en continu. Donc là, les femmes font partie de ces ressources et elles constituent une partie du capital social. C'est le cœur, c'est le numéro 7 au milieu de l'enfant. Donc, et si on allait chercher les femmes ? Et si on autorisait, si on encourageait les femmes à venir dans l'entreprise ? Alors, non pas qu'il n'y en a pas parce que j'en ai vu justement et puis on en a vu toute la journée. Mais ces femmes, donc la question qui se posent ici, c'est la difficulté, même si on en a vu aujourd'hui, tout le monde a dit qu'on a des difficultés à trouver des traces, on ne sait pas trop ce qu'elles y font, on sait les dénombrer, on a des lettres, etc. Et puis ce matin ou cet après-midi, c'est pour ça que je posais un peu cette question, j'ai fait ma petite idée. Faut-elle du management ou de la gestion ? Ce n'est pas pareil. Gérer, tenir des comptes, ce n'est pas manager, ce n'est pas prendre des décisions. C'est un outil qui amène à la rationalité. Et tous ces veuves qu'on a pu identifier aujourd'hui, eh bien, c'est une certaine, surtout celle de La Rochelle, moi, j'en ai bien plus celles-ci. Elles m'ont bien plu. En fond, ce sont les celles ou ces celles qui font du management et elles sont visibles. Toutes les veuves sont visibles, en fait. Elles sont visibles et elles font quand même un peu le management. Mais une grande partie est invisible mais fait aussi du management. C'est le propos que je voudrais vous dire ici. Toute la description du cadre de La Rochelle, donc les procurations, les procuratrices, le montre, en fait. Or, en gestion et particulièrement dans le monde de la gouvernance managériale, tout ce qui est invisible, on l'efface. je veux dire, on ne le regarde pas et surtout, on va penser que l'invisible, c'est l'équivalent de l'irrationnel, en quelque sorte, de l'émotionnel. C'est aussi la sphère de la famille. Donc, on pourrait dire qu'il y a une symétrie entre l'idée d'invisibilité aussi de sphère privée et de visibilité qui est la sphère publique qui serait l'entreprise. À savoir, si l'entreprise est privée ou publique, c'est autre chose. mais quand même, d'un côté, l'informel, d'un côté, le formel. Donc, une bonne gestion d'entreprise, c'est la formalisation. Alors, à partir de là, non, je vais trop vite, non, je ne vais pas trop vite. À partir de là, je ne sais plus ce que je veux dire. C'est déjà ça. On passe très vite. Bon, à partir de là, on va au cœur du sujet. Donc, je me suis penchée sur les entreprises familiales depuis un certain temps. C'est ainsi que j'ai rencontré Nicole. Donc, j'ai rencontré des PME et des ETI. ETI, ça veut dire Entreprises de Taille Intermédiaire. C'est une classification maintenant de statistiques qui est intéressante, donc un peu plus grande, celle sur laquelle on se repose aujourd'hui, qui sont un peu l'espoir de la France en quelque sorte. Donc, j'ai un bon bouquet d'entreprises familiales pérennes de la grande région de la France, ou de l'ouest de la France, je veux dire. Donc, elles ne sont pas dans le port. Elles ne sont pas dans le port PORRT ni dans PORC, ça pourrait. Mais, ce ne sont pas des entreprises portuaires dont je suis hors sujet pour cette journée. Elles sont toutes dans l'industrie parce que j'aime beaucoup l'industrie. Je trouve que c'est tangible. On voit les choses, il y a des productions. Et puis, dans l'industrie, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans les entreprises industrielles familiales, là on trouve les femmes à la tête d'entreprise, alors qu'aujourd'hui, les entreprises où on trouve les femmes à la direction, ce sont rarement des entreprises industrielles, ce sont des entreprises de commerce. On va dire qu'une entreprise familiale est une chance pour les femmes qui veulent se mettre dans l'industrie. qui ne peut plus s'entendre. Donc, ces entreprises familiales qui m'intéressent, elles vont de 15 salariés à 2 500 salariés quand même dans le Grand Ouest. Et j'ai pu, en étudiant, mettre en évidence une belle veuve entrepreneur et m'intéresser justement à la façon et pourquoi une veuve entrepreneur pouvait prendre la direction de l'entreprise, quels sont les facteurs, etc. et entre autres par rapport à la question de la transmission d'entreprise. Je me suis intéressée aussi au rôle des petites entreprises, des femmes, des épouses dans les très petites entreprises. J'ai vu que ces femmes, elles faisaient avec grande surprise la comptabilité et le commerce. Là, c'est un travail avec un autre collègue qui, lui, est citoyen sur les rapports de faillite entre le 18e et le 20e. J'ai vu aussi des femmes ou des entreprises plutôt qui, sont extrêmement petites mais extrêmement ancrées dans l'histoire locale-lantaise, un petit peu avec le corps si on peut le dire, où les femmes sont extrêmement importantes. Sans elles, elles ne sont pas forcément veuves. Ce sont des épouses très actives. Il y a toutes les configurations en fin de compte. Voilà, donc les femmes sont là. Donc, dans le champ de la gestion des PME et PME familiales, il y a extrêmement peu de travaux effectués sur les femmes et très peu de travaux historiques. C'est sans doute cette imbrication de l'espace familial et entrepreneurial qui fait peur. Maintenant, on redécouvre la famille, c'est extraordinaire, mais cet espace familial fait peur parce que c'est tellement plus facile de se contourner à l'espace entrepreneurial d'entreprise. il faut aller chercher les archives, il faut aller regarder les gens. Ce n'est pas une pratique de gestionnaire. C'est plutôt les sociologues, les historiens, etc. Donc, je suis un petit peu atypique dans mon espace, sauf les anglo-saxonnes, les italiennes, les belges. En fait, les français, ce ne sont pas mis. On est français. Donc, je vous propose de vous présenter 7 cas parmi mes cueillettes. Alors, comment j'ai travaillé depuis maintenant plus de 12-15 ans. je mène des entretiens auprès de dirigeants de plusieurs générations, dirigeants héritiers ou non-héritiers, des témoignages, des retours d'expérience d'autres chercheurs, des monographies faites par de nombreux étudiants, je fais travailler, et très, très peu d'archives. Les entreprises nous disent qu'elles ont des archives ou pas de j'ai. Et la semaine dernière, j'ai organisé un séminaire là-dessus, avec eux, entre Yannick Lemarchand et un historien qui s'appelle Chrono Pratide, qui a eu la chance de faire une thèse sur une entreprise familiale pérenne où ils travaillent. Mais les archives, on ne les voit pas. Et justement, ils nous disent oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Et d'ailleurs, à ce propos, dans le séminaire, ils disaient pourquoi s'intéresser aux archives ? Parce que c'est pauvre, c'est triste, les archives, il suffit d'aller écouter les gens. On leur a dit que c'est une différence entre... Ce n'est pas d'histoire, c'est du témoignage, c'est une mémoire, en fait. Donc, moi, je me trouve confrontée à ce problème. Mon projet, est ici pour proposer des idioties par rapport aux trajectoires des femmes dans les entreprises familiales pérennes. Alors, c'est huit petites... C'est pas petites, c'est huit études de cas qui sont quand même intéressantes. c'est anonymisé, la cafilature. Donc, une entreprise de textiles de la région nantaise qui est toujours en activité, qui a régressé en effectif, mais qui est dirigée aujourd'hui par le gendre. Donc, on est à troisième génération, elle était écrite en 1918. C'est une famille donc très ancrée dans... qui est très proche de l'entreprise, une famille qui fait beaucoup d'enfants. 14 la première génération, 11 la deuxième et 9 celle-ci. Voir, suivant les branches, ça se multiplie beaucoup. Je veux dire, les branches, chaque branche se multiplie. Mais malgré tout, aujourd'hui, malgré cette multiplication gestion des branches, on n'a pas trouvé d'héritier mâle, digne de la lignée, donc on a pris un gendre. Ce qui est intéressant. Alors, dans cette entreprise, c'est là où j'ai trouvé ma jolie veuve entrepreneur. Alors, je vous renvoie vers un article qui est le meilleur article en gestion sur les veuves entrepreneurs, c'est le seul. Donc, cette veuve entrepreneur, que je qualifie d'entrepreneur, parce que justement, elle a des actes de gestion et de management. Alors, elle a quand même régné longtemps, je l'appelle la régente. Je ne vous donne pas de nom d'entreprise, sinon vous allez trop, vous allez, ça va être indiscret, mais c'est intéressant. Donc, cette femme, elle a d'abord été, là je vous ai à chaque fois fait le parcours de la personne, j'ai essayé. Elle a d'abord été salariée, elle s'est mariée avec son patron, parce qu'il est devenu veuve dans le premier mariage, il a eu trois enfants. Il s'est marié avec celle-ci dans laquelle il a fait onze enfants, donc dans la seconde noce. Dans cette phase-là, elle était assez invisible. Néanmoins, donc, elle a su, elle a su quand même, on va dire, socialiser ses enfants pour reprendre l'entreprise où les garçons vont dans l'industrie, on va dire la production et les filles dans le commerce qu'ils ont les magasins. Cette femme, donc, s'est retrouvée après-guerre en 39-45 avec un mari malade qui va disparaître en 1952 et avec au moins sur les onze enfants, je crois qu'il y en avait huit, qui étaient encore mineurs. Donc, c'est important pour expliquer les raisons de la reprise d'entreprise parfois, cette obligation économique. Donc, elle est devenue visible, non pas qu'elle n'était pas visible avant, mais là, elle était vraiment très visible, même si quand on enquête auprès des enfants, deux ouïes, mais maman, et c'est maman, maman, elle était là, mais c'était le fils, etc., qui reprenait. Donc, c'était elle, la chef d'entreprise. Elle a mené une retraite entre guillemets active parce qu'elle était toujours dans l'entreprise en plein compte. Et pendant ce temps-là, les filles, donc, de la deuxième génération, elles ont été affectées aux magasins, c'est-à-dire qu'elles ont exercé de la gestion du commerce. Donc, entreprise toujours pérenne. L'entreprise Macadam, donc, fin du 19e, donc BTP, 1600 salariés, je vous laisse découvrir, on arrive entre la 4e et la 5e génération. Eux aussi, ils font beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, ils ont fait appel à un membre extérieur de la famille pour être le dirigeant, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la tête du directoire, du conseil directoire. les membres de la famille qui sont tous, qui appartiennent à 100% à la famille pour le capital, sont membres du conseil de surveillance. Cette entreprise, donc, il y a des décalages de génération, se trouve aujourd'hui avec un problème de 5e génération, ce qu'on appelle la 5e G, la 4e G, donc, qui est partie à la retraite, la juste, se passe au conseil de surveillance. Et la 5e G, il y a deux fils qui sont dans l'entreprise, une fille et une autre ennemie, et ils ne sont pas encore prêts pour reprendre la direction d'entreprise, donc on a pris un membre extérieur, c'est une nouveauté. Et puis cette entreprise a créé ce qu'on appelle une université d'entreprise, une université familiale d'entreprise, pour pouvoir socialiser, former les actionnaires héritiers à la gestion et au management de l'entreprise. Donc là, j'ai trouvé une bonne dirigeante mais au moins éclatante que la précédente. Néanmoins, elle a d'abord été épouse, elle avait 6 enfants, donc ça c'est la 2e génération, assez invisible, assez insignifiant, jusqu'au moment où elle était veuve dirigeante ou co-dirigeante, le mari parce qu'il est mort d'accident, et le mari qui avait fait des études, elles ont tous fait des études ici supérieures, elles ont tous ingénieurs, une retraite active. Alors pour l'anecdote, c'est donc dans le BTP, il y a le foncier qui est très important, donc ils ont une chasse, enfin une chasse, une forêt, c'est des gens très simples, je veux dire, non mais je veux dire, non mais c'est pas à la cour, non mais je veux dire, ils ont des terrains pour exploiter les roches, etc., donc après ils rebroisent, ou ils ont aussi des déchets, parce que ça se fait comme ça aussi, et donc ils ont une chasse où ils se retrouvent, on fait un jeu à mes chouilles, etc., on invite les salariés, etc., et elle était toujours présente avec ses belles-filles, avec ses beaux-frères, et pour socialiser, pour faciliter la transmission, très très active, et ces femmes-là, je ne l'ai pas indiqué, mais elles ont toujours accueilli les clients, les fournisseurs, dans la cuisine, donc elles sont toujours là, on a pour eux. Quelle heure est-il ? Il me reste trois minutes. Donc les filles, on continue, on va avoir toujours cette idée-là, donc occasionnellement, et il y a une fille, une de ces filles justement, c'est la seule fille sur les six enfants, qui a fait des études de géologues, qui a eu un accident, elle n'a pas été incluse dans la direction d'entreprise, mais pour la dépanner le grand service, on l'a fait venir un petit peu, elle a été très vexée, donc elle se rattrape aujourd'hui dans le conseil de surveillance, elle est très intéressante, et elle rachète un petit peu, elle a pris conscience qu'elle aurait pu s'investir dans l'entreprise, elle n'y avait pas pensé, bref. Les petites filles, elles sont, il y en a une sur cinq, qui est dans un cinquième, donc ils sont stagiaires ou dans l'entreprise, assez actifs, toutes les études bacs plus cinq, extrêmement diplômées. Après, Beauchamp, petite entreprise de la région nantaise, dans le bio, entreprise nantaise, je ne sais pas si on a date de Crassier, c'est en 1913, une histoire de femmes quasiment, c'est ce qu'ils fabriquent le flan, les flan, oh c'est pas un secret, c'est parce que les naturellement ceux qui connaissent sa présence. Donc là, d'abord une veuve, enfin très vite une veuve dirigeante, elle a d'abord été épouse, visite tout de suite, co-direction, et puis donc veuve dirigeante pendant longtemps, vous voyez, et puis on saute des générations, on a la réunion 3G, c'est la belle fille parce que, donc elle a fait des études de gestion, pour que son mari qui est un héritier ne soit pas obligé, ne se sent pas obligé de reprendre l'entreprise, elle s'est dit, j'y vais. Elle ne s'est pas sacrifié, c'est qu'elle est plein d'une co-direction, c'est une fille depuis 2008 avec une associée, donc on professionnise les choses. Moulineau, c'est dans le minoterie de 1895, d'habitant 25 salariés, 5ème génération, là encore une veuve, il y en a partout, c'est peut-être un hasard, mais non. Pareil, elle a d'abord été salariée comptable, donc de la gestion, elle s'occupait de cette gestion, elle a épousé le fils du patron aussi, elle a fait un beau mariage, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, elle a continué à être gestionnaire et en même temps très actif, son mari est décédé rapidement, elle est devenue donc veuve entrepreneur, manager, on l'appelle la femme de fer dans la farine, mais elle est très sympathique, mais elle a donc continué, elle continue aujourd'hui du haut de ses 85 ans à être au comité de pilotage avec son fils qui a racheté les parts de ses frères et de ses soeurs. L'épouse de celui-ci est invisible mais enfin présente, voilà. Donc carriole, on est dans le camping-car, entreprise, donc entreprise de 720 salariés, une mère, deuxième g, donc la mère, il n'aimait pas sa mère, donc il l'a éjecté, donc invisible, il a une épouse, une épouse, ils ont eu quatre enfants, deux garçons, deux filles, qui a aidé son mari à gérer l'entreprise, mais pour vous dire, par exemple, je voulais l'interviewer, le mari est venu avec elle. Bon, mais c'est quand même intéressant. Donc invisible mais quand même présente, ce sont les invisibles dont on parle souvent. Après, aujourd'hui, depuis là, donc début de janvier, la fille de la quatrième génération qui a fait des études brillantes, qui a travaillé en Allemagne, dans un secteur pas loin des camping-cars, a décidé de venir reprendre l'entreprise, donc être manager, donc vous voyez, reprise d'entreprise avec les parents au conseil de surveillance dont sa mère. Donc, ça l'est, donc dans l'industrie de la laiterie, la laitière. Donc là, on a une lignée fille, garçon, fille, c'est très... ça varie. Alors, belle entreprise, mais petite dans la taille de l'industrie laitière, mais qui présente en Chine. Donc, l'épouse est dirigeante première G avec son mari, ancienne inspectrice, très visible, retraite active, meurt à 103 ans. J'en ai deux comme ça. Dirigeante fille, donc ton troisième G, c'est intéressant parce que là, vous voyez, il n'y avait que des filles, en fait. C'est elle qui dirige aujourd'hui, il n'y avait que deux filles. Quand il n'y a que des filles, les filles reprennent. Donc, d'abord, quatre salariés pendant longtemps, vous voyez, c'est bon. Ensuite, donc, le mari travaille à l'extérieur, elle est dirigeante PDG, elle a une soeur qui est co-dirigeante, mais en fait, fait de la gestion, je ne la rencontre pas, et elle a deux filles qui ont déjà, pour une, intégré l'entreprise. Enfin, la CONI, qui est une entreprise de l'industrie, il est hier aussi, 1864, concurrente et amie de la précédente. Là encore, on a une très belle veuve entrepreneur, c'est celle qui était mon support dans ma carrière, entre autres, que je n'ai pas vue, je ne l'ai pas vue, elle s'appelle Olias, je ne l'ai pas vue, elle n'aie pas vue. Je l'ai ratée, alors qu'elle est morte à 100 ans. Et donc là, je l'ai ratée et elle était très active. Comme vous n'avez pas vu les femmes, moi, c'est pareil, en fait, je ne l'ai pas vue. Vous voyez, donc là, on a des co-directions, qu'une seule fille, on reprend, le genre arrive, etc. Donc, elles sont visibles, en fait. Alors, je vous propose, pour finir, ça ne passe pas, voilà, une sorte de, comment, d'idéotype, à partir de l'idée, est-ce que je suis dans, ça ne passe pas, la couleur ? Vous la voyez comment, vous, derrière ? Jaune et marron. Alors, jaune, c'est normalement, c'est bleu, c'est moche. Le train n'est pas ça. Donc, à partir de deux dimensions, donc, est-ce que je suis dans la sphère familiale, privée ou dans la sphère publique ? Et puis, est-ce que je, ah oui, normalement, c'est ici à droite, c'est mal fait, c'est comportement actif, comportement passif. Donc, la sphère du bas, je vais trouver, j'ai trouvé les héritières passives, celles qui me, qui sont là, elles sont actionnaires, mais souvent, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, je n'en ai pas beaucoup rencontrés, elles sont, on leur achète les parts, en fait, souvent. Et puis, souvent, si elles n'ont pas décidé de vendre leur part, on se débrouille pour leur acheter aussi. Dans le cas, par exemple, la conie, ça a été ça, sauf que deux. Donc, à côté, les gestionnaires, donc, les gestionnaires, on va trouver, donc, vous avez, je suis passée rapidement, mais on va pouvoir mettre, par exemple, Moulineau, ma veuve entrepreneur, la veuve de fer, elle a d'abord été salariée, elle a d'abord été gestionnaire. Dans l'entreprise Macadam, celles qui sont d'un 5G, sont gestionnaires aujourd'hui. Vous voyez, elles font de la gestion, elles font du droit fiscal, droit de la transmission. La belle-fille aussi, là, qui a repris l'entreprise, elle était quand même salariée avant. Qu'est-ce que j'ai encore ? Donc, elles sont salariées. Ensuite, les managers invisibles. Dans les managers invisibles, en fait, ce sont les épouses qui, à côté de leur mari, donc, les épouses-mères, c'est la cas de Macadam, c'est-à-dire, c'est la veuve entrepreneur, avant d'être veuve entrepreneur, très discrète, mais qui, à la chasse, se débrouille pour écouter les conversations et puis conseiller. C'est ma veuve aussi, enfin, c'est celle qui est devenue veuve chez Molino, la veuve Alice, mais avant d'être, elle a été salarie, mais après, elle était épouse, discrète, mais très active. Elle feuilletait, par exemple, les catalogues de camions, c'est dans la, elle dit le soir, avec mon mari, on décidait quel camion investir, on prenait du Mercedes, c'était solide, etc. Les orientations, donc, les achats de silos, c'est moi qui, avec mon mari, mais invisible, il n'y a pas de traces. Donc, il nous reste les managers visibles, donc, ce sont toutes les fameuses veuves dont on a parlé aujourd'hui, parce qu'elles sont, pour une part en tout cas, elles font du management, mais c'est aussi celle qui, Salek, la fille qui reprend, donc, il y a la chance d'être directement propulsée à la direction une des deux sœurs, chez Moulineau, d'une certaine manière aussi, mais là, c'est donc, et puis la carriole, la carriole, la fille qui reprend, là, depuis 2016, c'est une managerie ici tout de suite. Alors, après, les trajectoires, je ne suis pas très d'une personne, les trajectoires, en fait, ça bouillonne dans tous les sens, en quelque sorte. Si vous voyez, donc, chez Moulineau, dans la farine, le Mouline, celle qui est devenue veuve, après, une conseillère de son fils, elle a d'abord été dans la gestion, salariée, comptable, elle se marie, pof, elle devient manager invisible, j'aurais dû faire une flèche ici, elle devient veuve entrepreneur, les managers visibles. Et ce qui est intéressant, c'est donc de voir que ces femmes-là, si on regarde les archives d'entreprise, on ne va pas les trouver, celles-ci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gestion, on se dit, mais si on regardait le management invisible, qui peut être tout aussi important que celui qui est visible. Et ça, c'est la fin de mon travail, qui veut dire que pour comprendre les entreprises familiales et comprendre l'accès des femmes aux entreprises, la visibilité ou l'invisibilité des femmes dans les entreprises familiales, à la direction, je veux dire, à la direction, eh bien, il faut surtout s'enquérir de cette sphère privée qui est souvent délaissée. Alors, ça, c'est juste un petit inventaire à la prévère. Les conditions d'accès à la direction des entreprises familiales. Ce matin, on a parlé de la famille. Maintenant, toutes les femmes peuvent exercer une profession, mais ce n'est pas le cas jusqu'ici. Et si on va dans d'autres pays, ce n'est pas tout à fait la même réglementation. Cette nécessité économique est importante parce que justement, pour les vards entrepreneurs, on s'aperçoit que si les enfants sont mineurs ou majeurs, ce n'est pas la même chose. S'il y a besoin de reprendre l'entreprise, de nourrir sa famille et qu'on est de milieu modeste, eh bien, il faut reprendre la entreprise, on n'a pas le choix. Ça a été le cas d'une entreprise filature. La composition de la famille, bien évidemment. Si on a une fratrie composée que de filles, on a de fortes chances de devenir une manager visible. En revanche, si on est la quatrième de la famille, tout le monde qui est de filles, on a peu de chance. Voilà, ça c'est des choses que je ne vous apprends. Par contre, la volonté de maintenir l'entreprise au sein de la famille. Alors ça, c'est le management invisible. C'est toute la socialisation, comment on forme les nouvelles générations, on les emmène voir le pétate gravier tous les dimanches, etc., à la chasse, on fait visiter les silos. C'est vraiment ce management invisible. C'est le choix du successeur, donc c'est important. Donc ça, c'est du management. L'investissement, etc. C'est les changements de statut juridique pour pouvoir scinder les espaces privés publics. Et puis, c'est quand même ce compétence qui m'intéresse beaucoup, à savoir que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en 2016, on va à l'école apprendre du management. On peut l'apprendre, je veux dire. mais il y a un double aspect de l'apprentissage, donc on peut l'apprendre aux côtés de son mari, donc faire l'expérience. On peut l'apprendre aussi dans la vie d'enfants, en quelque sorte, parce que les enfants de patrons sont souvent, enfin, ces petits patrons ou moyens patrons, sont souvent dans les ateliers, etc. Et donc, ce dont on se rend compte, par exemple, la fille qui est la dernière, la pourqueriole qui est au point de reprise, c'est une manager de Hoverle, quand même. Et donc, le diable pour elle, c'est de revenir habiter au fin fond dans la banlieue nantaise, à une heure et demie de Nantes, quitter Paris ou Düsseldorf, donc elle perd un salaire qui est vraiment très faible. Même si sur des entreprises qui sont dans le challenge, qui sont 3e ou 250 premières fortes d'une France, ça ne veut rien dire, en fait. Mais elle, c'est un choix, donc c'est difficile pour elle de... Enfin, difficile. Si, c'est difficile, je pense, parce que c'est pas du tout une personne en trajectoire. Donc, elle s'inscrit dans l'idée de reprendre, de pérenniser l'entreprise. Le goût d'entreprendre, parce qu'on n'est pas ce goût, on ne peut pas le voir, et puis le goût du pouvoir. Ça, c'est quand même pas le cacher. Apport de la recherche, c'était plus par rapport à ma présence ici en histoire. Bon, moi, ça me fait une meilleure connaissance d'entreprises pérennes, familiales, meilleure connaissance de l'accès des femmes à la direction d'entreprises familiales. Et en fait, qu'est-ce qu'on apprend, c'est que je trouve que des recherches que j'ai faites jusqu'ici et à vous entendre et à lire d'autres choses, c'est que quand même on a une récurrence au fil des siècles de pratiques de gestion dans les entreprises familiales. Je dis bien de gestion. Elles font toujours la comptabilité, quasiment, de la vente. Aujourd'hui, on parle de ressources humaines, non, c'était pas un terme. Communication, on les voit rarement dans la production. Donc, vous en avez vu beaucoup dans le négoce. Et puis, donc, ça nous apprend aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, la nécessité d'observer le management invisible pour comprendre. Alors, à la limite, c'est bien sûr nos archives très, très faibles. Et puis, il faudrait creuser les cadres. de la limite, c'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr.